La vie et la triste fin d'Elaï Wallach Eli Herschel Wallach est né le 7 décembre 1915 au 156 Union Street à Red Hook, Brooklyn, fils des immigrants juifs Abraham et Bertha Wallach de Pchamish. Il avait un frère et deux sœurs. Lui et sa famille étaient les seuls juifs dans un quartier par ailleurs italo-américain. Ses parents, possédés Bertha Scandistow, Wallach est diplômé en 1936 de l'Université du Texas avec un diplôme en histoire. Là-bas, il a joué dans une pièce avec ses camarades de classe Anne Sheridan et Walter Cronkite. Dans une interview ultérieure, Wallach a déclaré qu'il avait appris à monter à cheval au Texas, expliquant qu'il aimait le Texas parce que cela m'a ouvert les yeux sur le mot amitié. « Vous pouvez compter sur les gens. S'ils vous donnaient leurs paroles, c'était ça. C'était une éducation. » Deux ans plus tard, il a obtenu une maîtrise des arts en éducation du City College de New York. Il a acquis sa première expérience de comédien à la Neighborhood Playhouse School of the Theatre à New York, où il a étudié avec Sonful Meissner. L'éducation de Wallach a été interrompue lorsqu'il a été enrôlé dans l'armée des États-Unis en janvier 1942. Il a servi comme sergent d'état-major dans un hôpital militaire à Hawaï et a ensuite été envoyé à l'école des aspirants officiers à Abilene, au Texas, pour suivre une formation de médecin administratif. Commandé sous lieutenant, il est envoyé à Casablanca. Plus tard, alors qu'il servait en France, un officier supérieur a remarqué sa carrière d'acteur et lui a demandé de créer un spectacle pour les patients. Lui et son unité ont écrit une pièce intitulée « Is This the Army » inspirée de « This is the Army » d'Arving Berlin. Dans la comédie, Wallach et les autres acteurs se sont moqués des dictateurs de l'axe Wallach dépeignant Adolf Hitler. Il a fait ses débuts à Broadway en 1945 et a remporté un Tony Award en 1951 pour avoir interprété Alvaro Manja Cavallo dans la pièce de Tennessee Williams « The Rose Tattoo ». Wallach a fait ses débuts à l'écran en 1956 dans la version cinématographique de la pièce Tennessee Williams « Baby Doll ». A brillé dans le rôle de Dancer, le tour à gage bien habillé, dans le film noir classique du réalisateur Don Seagal's The Line-Up de 1958 et a co-joué dans le film de braquage « Seven Thieves » de 1960. Le réalisateur John Sturge a ensuite choisi Wallach dans le rôle du bandit mexicain vicieux Calvera dans « The Magnificent Seven » de 1960. L'adaptation occidentale de l'épopée d'Akira Kurosawa, Shishini Nosamurai de 1954, « The Misfits » de 1961 dans le plus western étoilé « How the West Was Won » de 1962, le film sous-estimé de la seconde guerre mondiale « The Victors » de 1963, en « Kidnappeur » dans « The Moonspinners » de 1964, dans l'épopée marine « Lord Jim » de 1965 et dans la comédie romantique « Comment voler un million » de 1966. A la recherche d'un troisième acteur principal dans le dernier épisode de la trilogie des dollars, le réalisateur italien Sergio Leone a interprété le polyvalent Wallach dans le rôle du bandimenteur à deux visages et avide d'argent, mais en quelque sorte adorable, Tucho, dans le spectaculaire « Thin Akta » de 1966, alias « The Good, The Bad and The Ugly », sans doute sa performance la plus mémorable. Wallach est resté occupé pendant le reste des années 60, et dans les années 70, avec de bons rôles dans McKenna Gold de 1969, Cinderella Liberty de 1973, Crazy Joe de 1974, The Deep de 1977, et en tant que copain de caution de Steve McQueen dans The Chasseur de 1980. Les années 1980 ont été une période intéressante pour Wallach, car il a régulièrement été choisi comme un médecin vieillissant, une figure de la mafia, ou un tour à gage, comme dans The Executioner Song de 1982, Or Family Honor de 1985, Tough Guys de 1986, Nuts de 1987, The Two Jakes de 1990, et en tant que Don Altabello, accro au bonbon dans The Godfather, Part 3 de 1990. À 75 ans et plus, la qualité de travail de Wallach était toujours de première classe, et dans les années 1990 et au-delà, il est resté en demande. Il a apporté un soutien pour...